Merci pour cet accueil, on est très content de venir au Théâtre Sylvia Monfort. Donc on reçoit Mailis Ricordo et Céleste Germes qui présentaient ici au Théâtre Sylvia Monfort deux pièces, une qui s'appelle Point et l'autre Le Petit Chaperon Rouge. Ça nous intéressait nous de travailler là-dessus parce qu'on est concerné, tout le monde est concerné. D'ailleurs je me suis posé la question de la temporalité, de la question des violences faites aux femmes. Aujourd'hui c'est très actuel puisqu'on en parle, mais ça a probablement toujours été là. Ce sont des choses qui nous concernent tous et c'était vraiment important qu'on puisse venir voir ces pièces. Et effectivement la relecture du Petit Chaperon Rouge avec cette focale particulière de la violence était vraiment intéressante. Et on va commencer les premières questions avec notre amie Bérivan. C'est quoi ton métier ? Moi je suis metteuse en scène. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non, c'est quoi ? Alors avec Mailis, on a fondé une compagnie qui s'appelle Das Plateau. Une compagnie c'est une sorte d'entreprise qui fabrique des spectacles, mais une toute petite entreprise parce qu'on l'a fondée à quatre personnes. on fabrique des spectacles et Mailis elle les joue. Et moi je mets en scène, ça veut dire je regarde la scène et je dis ah bah tiens ce serait plus intéressant si tu joues ça plutôt comme ça. Ou si on met une lumière comme ça, ça peut nous raconter telle chose. Donc je mets en scène tous les métiers pour faire les spectacles. Merci Bérivan. Thomas, Thomas a vu la pièce, point. Oui. Ce ne sont pas les yeux qui trahissent un agresseur, ce sont les mains. Je ne veux pas que tu aies peur de moi. Ça ne fait pas envie d'une fille qui n'a jamais rien. Tu peux avoir confiance en moi, je serai toujours là pour toi. Je serai ton ange gardien. Il voudra te convaincre que tu ne peux pas exister sans lui. Tu ne comprends pas que je t'aime ? Je n'ai pas de l'amour. Quelqu'un qui t'aime, il ne cherche pas à tout te casser. Il ne cherche pas à tout te prendre. Quelqu'un qui t'aime, il ne te punit pas. Quelqu'un qui t'aime, il ne te punit pas. Il ne cherche pas à te faire peur. Il ne cherche pas à te faire mal. Quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Alors j'aimerais savoir, elle a été créée en quelle année et combien de temps vous ont pris l'écriture, la répétition, la construction et le montage des décors. Alors je crois qu'elle a été écrite en 2016 ou 17, je dirais, 17 ou 18 peut-être, 18. À un moment où on ne parlait pas tant que ça des questions que soulève la pièce sur les violences sexuelles et tout ça. Et quand on l'a lu avec Maëlys assez vite, on s'est dit que c'était important de parler de ça. Et qu'il y avait peu de pièces de fiction, peu d'histoires justement, qui racontaient ces choses-là et qu'il fallait qu'on le fasse. Et donc là, on a commencé aussi à imaginer le décor. Ça s'est fait pendant le confinement, beaucoup. Donc on était tous séparés et on se disait comment faire pour être à la fois la voix, cette femme, et en même temps être un peu dans sa tête. Et donc on a commencé à construire le décor et ça a mis, je dirais, en gros, ça met un an à peu près de préparer le spectacle. Et puis après, il y a le temps des répétitions, on est sur 2-3 mois à peu près, et le moment de la création, qui était en mars 2021. Merci Thomas. Passe le micro derrière toi, je vois David. Pourquoi vous aimez le théâtre ? Il y a quelque chose que j'aime dans le théâtre qui est qu'il y a tous les arts. Il y a l'espace, on en a parlé un petit peu, la question de l'espace, des décors, il y a la musique. Moi je trouve qu'écouter de la musique au théâtre, c'est pas que dans un casque en fait, c'est vraiment dans l'espace. Et on sent la musique très différemment que quand c'est dans un casque par exemple. Il y a le jeu, il y a la lumière, et tout ça on peut le modeler en fait. Donc ça c'est génial, moi je trouve, c'est l'art de tous les arts un peu, je pourrais dire ça. Merci. Merci à toi. Merci David. Régina. Bonjour Sestre et Maïs. Bonjour. Est-ce que vous détestez les horreurs ? J'aime pas trop la peur en effet. Je trouve que le théâtre c'est un endroit où on peut parler de la peur sans avoir peur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et point pour ceux qui l'ont vu et celles qui l'ont vu, je pense que ça parle de choses très graves et qui font peur aussi. Mais que ça permet d'y réfléchir ensemble sans avoir peur. Est-ce que tu passerais ton micro à Alexandre ? Tiens. Qui lève discrètement la main. Bonjour à vous deux mesdames. Alors même si je n'ai pas vu les pièces, il y en a une que je connais, le petit chaperon rouge qui est, me semble-t-il, un conte de Charles Perrault. Avec donc justement une petite fille, avec une grand-mère et un loup. Rouge. Qui est là ? C'est moi grand-mère, c'est le petit chaperon rouge. Ouvre-moi, je t'apporte du gâteau et du vin. Le loup appuya sur la poignée et la porte s'ouvrit, toute grande. Est-ce que vous arrivez à faire des dialogues et si oui, comment ? C'est une merveilleuse question par rapport au travail qu'on a essayé de faire avec Céleste. Et nous, en tout cas, on a travaillé sur une autre version. Pas sur la version de Charles Perrault, mais sur la version des frères Grimm. Qui est différente parce que, notamment par la fin. Chez Perrault, la petite fille, elle meurt. Alors que chez Grimm, c'est ça qui nous plaisait. C'est elle qui tue le loup. Donc c'est un peu différent. Ça veut dire que c'est elle qui gagne en fait. Donc ça veut dire qu'elle a une arme et que donc, alors un fusil ou que sais-je ? Non, elle ruse en fait. Elle ruse. Quel genre de ruse ? Elle fait une ruse avec sa grand-mère. Une alliance en fait. Et elle sort, sa grand-mère lui dit, sort une marmite d'eau de saucisse. Et le loup est attiré par l'odeur. Il monte en haut du toit pour attendre la petite fille pour la manger. Mais en fait, il est attiré par l'odeur de l'eau de saucisse et il finit par tomber dans la marmite. Et dans la version que j'ai connue, il y a une histoire de galettes et de petits pots de beurre qu'il faut amener à la grand-mère. Oui, c'est vrai. Et chez Grimm, c'est quoi d'ailleurs ? C'est une bouteille de vin. Une galette et une bouteille de vin. En fait, Charles Perrault, il était à la cour du roi de France. Et donc, la version qu'on connaît le mieux en France, c'est celle de la... C'est celle-là. Oui, voilà, exactement. Et qui ne fait pas trop peur aux enfants parce qu'il y a des fois des contes qui font peur aux enfants. Ça fait pas mal peur, le petit japon rouge, quand même. Il y a des fois des trucs qui sont tirés de la réalité. Et ce que là, c'est le cas de notre réalité d'humain. Oui. Parce que le loup, les loups, on en voit pas. En fait, on s'est dit aussi que le loup, c'était pas qu'un animal, mais que c'était aussi... D'ailleurs, il y a une phrase dans le spectacle où que Maïlis dit en regardant le loup, et elle dit, on dirait, un animal et en même temps une tête d'homme. C'est-à-dire que ça racontait aussi des histoires d'humains. Que le loup, c'était pas qu'un animal, mais c'était aussi une représentation d'humains qui faisaient du mal. Et donc, du coup, on s'est dit que cette histoire, elle racontait aussi une histoire entre des enfants qui rencontraient des adultes qui font du mal. Il y a beaucoup d'adultes qui font du mal aux enfants. Ça arrive souvent. Je suis sûre que vous en connaissez ou que certains l'ont vécu, d'ailleurs. Voilà. Alors, par exemple, la pédophilie. C'est vrai que dans le monde dans lequel on est, la pédophilie est malheureusement... Je dis malheureusement parce que ça ne devrait pas exister d'actualité. Oui, oui, c'est très fréquent. Et je me demande, d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas eu une réadaptation de Barbe Bleue ? Alors, il y en a eu. Il y a des spectacles qui travaillent. Ou c'est la fille qui tue Barbe Bleue ? Ah, ben, peut-être. Il faut que tu le fasses, toi. C'est vrai. En tout cas, les contes racontent souvent des histoires de violence et des choses qu'on n'arrive pas à raconter sans passer par les contes. Le fait de passer par les contes, c'est une manière d'arriver à se raconter des histoires de très grande violence. Il arrive que des adultes soient très, très, très dangereux pour des enfants. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et c'est aussi de dire aux enfants qui regardent le spectacle, il faut aller chercher des adultes de confiance qui peuvent vous aider. Dans nos institutions, dans les endroits que vous fréquentez tous les jours, il est souvent question de violence, de se taper. À la maison aussi. On dit beaucoup, non, tu n'as pas le droit de taper. Voilà, tu n'as pas le droit de taper tes parents à la maison. Tout ça sont des choses qu'on entend beaucoup dans les institutions qui sont très présentes. que vous avez plus ou moins tous entendues. Et donc, je laisse la parole à Marvin qui avait eu le courage d'en parler sur Europe 1. Donc, voilà, parle tranquillement, Marvin, comme tu le sens. C'était pour vous dire que dans mon passé et mon passé négatif, c'est que j'étais violent à l'adolescence. Et puis, je frappais mes parents quand je m'énervais très fort avec eux. Même quand je dépassais les bornes, mes parents, eh bien, ils ont eu beaucoup de peine quand je les ai frappés. Mais ça, c'était à l'âge de l'adolescence. C'est vrai que l'âge de l'adolescence, c'est très, très dur. Et que même quand je suis arrivé à Alternance Paris, c'était mon ancienne institution. Ça fait depuis l'automne 2019 que je suis très fier de moi. J'ai arrêté de frapper mes parents. Et maintenant, ça fait très longtemps que je ne les frappe plus, mes parents. Et tu sais comment tu as fait pour trouver en toi la force d'arrêter de frapper ? Depuis que ma psychiatre, mon ancienne institution, m'a dit d'arrêter de le faire parce qu'elle sait que je suis capable de me contrôler. Et comment tu fais alors ? Tu sais ou pas ? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là ? Tu reconnais le moment où ça monte en toi la violence ? Quand ça monte, maintenant, quand ça monte, soit je vais dehors, soit je vais dans ma chambre écouter la musique, soit j'ai envie de me prendre l'air ou faire du sport, ou soit j'ai envie d'être dans mes pensées positives. Et il y a une des méthodes qui marche le mieux, la musique, ça marche bien ? Oui, la musique, ça marche très bien. J'écoute régulièrement de la musique. Quand je sens que ma colère monte, j'écoute beaucoup de musique. Des fois aussi, j'ai envie de me balader. Comment vous pensez que maintenant, j'arrive à me contrôler ? Déjà, le fait de pouvoir en parler, c'est que tu as reconnu déjà en toi qu'il y avait cette violence-là. Et c'est le premier chemin, non ? Si on reconnaît sa violence, on peut travailler dessus. On va passer à Emmanuel. Je ne t'oublie pas, Nourédine. Bonjour à vous. Alors, ce qui a été un peu de l'histoire ancienne dans cette violence, c'est que parfois, ma scolarité ne m'a pas été très fier, après tout. Je tapais tous les camarades, notamment un autiste. À 17 ans, c'était très mal. Très mal et j'étais très en colère. Et quand j'étais enfant, je n'aurais jamais dû accepter chaque AVS à Pierre Fonsin. Et puis, on m'a forcé à le faire. Et ça, ce n'est pas très gentil de la part de qui que ce soit. Je voulais être tout seul, mais ça ne m'a pas plu du tout. Je frappais quelqu'un. Et tout ça, tout ça à 17 ans, c'était un vrai cauchemar. Un cauchemar, un cauchemar. Et comme je m'étais rattrapé à 18 ans, il a fallu que je cherche une solution pour me rattraper. C'était les restos du cœur. Comme Marvin aime bien la musique comme moi. Tu parles des restos du cœur, mais parce que les restos du cœur font de la musique. Des enfoirés, ça s'appelle. Oui, c'est ce qui m'a aidé à me rattraper. Et en tant qu'adulte, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui vous a rattrapé en évitant la violence ? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous rattraper ? Ce dont tu parles aussi et qui est important, je trouve, c'est parce qu'on a parlé de la violence que vous avez pu faire ou pas. Mais il faut parler aussi de la violence que vous subissez et que nous subissons. Et donc, il y a souvent derrière la violence de la souffrance, évidemment. Et donc, c'est ce dont tu parles, je crois, avec cette AVS qui t'a été imposée. Donc, évidemment qu'on ne peut pas pour autant être violent, mais il y a quand même aussi des colères qui peuvent se comprendre. Oui, c'est ça. Je pense que notre métier, c'est notre endroit d'action. Quand toi, tu dis que tu as été au restos du cœur, nous, notre action, notre activité, c'est le théâtre. Et c'est d'essayer de se parler, de parler au plus de gens possibles et de se parler le mieux possible avec chaque personne qu'on rencontre. C'est à nous, Reddin. Bonjour tout le monde. Bonjour Merylis. Bonjour Christelle. J'ai toujours la colère pour moi. Des fois, je suis difficile avec les autres, des fois. Avec Pabla, des fois. Et tout le monde... Ben oui, la colère, elle est aussi vivante. C'est normal, en fait, aussi de ressentir de la colère. Après, c'est comment on l'exprime. C'est comment on... Qu'est-ce qu'on fait pour faire exprimer cette colère-là sans taper, en effet, sans la violence. Comment la colère peut être exprimée sans violence ? Toi, tu as trouvé une manière d'exprimer la colère. Dernièrement, dont personne n'a parlé, c'est que tu commences à pleurer. Oui. Du coup, tu commences à réussir à faire la différence quand tu es en colère et quand tu es triste. Parce que parfois, on mélange les deux. Et du coup, tu pleures. Oui. Ça se passe un peu mieux. Oui, je suis d'accord. Tu arrives à... Dégérer. À digérer, absolument. C'est souvent un long chemin de trouver les lardes. C'est souvent un long chemin. Oui. Merci. Bonjour. Enchanté. Moi, c'est Jérôme. C'est que je trouve que le monde n'est pas assez souple. Il y a beaucoup de choses de la vie qui font que je suis angoissé. que je suis angoissé. Mais j'essaye vraiment de faire en sorte de ne pas péter les plombs. Que le monde n'est pas souple du tout. Mais c'est vrai que, par exemple, moi aussi, j'ai l'impression que ce qu'on fait, les spectacles qu'on a faits, que vous avez vus, c'est aussi parler de choses qu'on ne veut pas voir, que le monde ne veut pas voir. Quand tu dis que le monde n'est pas assez souple, j'ai l'impression que nous, à notre place, qui est petite, qui est une toute petite place, mais quand on fait des spectacles, c'est essayer de parler de ce dont on ne parle pas assez. Donc c'est essayer d'assouplir à notre manière, disons. Otto. Moi, je vais le revenir sur la violence. Ah oui, la violence, c'est pas bon. C'est inconcevable. Mais moi, j'appartiens à une génération où les enfants étaient chicotés. C'est pas très bien. Aujourd'hui, on ne chicote plus les enfants parce que c'est inconcevable, parce que la menthe était allée changer. Mais je trouve que cette génération, il y a un manque de respect au niveau des parents. Parce qu'en fait, ce côté, c'était une marque d'autorité. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Et donc, je pense que les enfants ne ratiquent plus leurs parents parce qu'il n'y a plus rien qui le retient. C'est ce que je pense. Après, je ne sais pas que c'est une bonne chose. Moi, je suis contre la violence. Il ne faut pas que ça se passe par la violence, on est d'accord avec ça ? Peut-être que tu parles de la question des règles, de la limite. Il y a des autorités, des limites à ne pas dépasser. C'est une grande question. Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver d'autres manières que la violence, en tout cas, en effet, pour être ensemble. Je pense qu'il y a un grand mouvement aujourd'hui qui est d'essayer de trouver des manières d'être ensemble et de se respecter les uns les autres sans la violence et avec moins la question de l'autorité. Y compris pour les enfants, et c'est important. de pouvoir écouter aussi les enfants. C'est interdit de taper les enfants, mais un peu les chicoter. C'est quoi, le chicoter, tu dirais ? C'est pour taper les enfants. Moi, je pense que la violence, elle se transmet très fort, en fait. C'est ça qui se transmet. C'est la maladie qui se transmet le plus vite. Donc, quand on reçoit de la violence, on a envie d'en redonner. En vous écoutant, j'entends beaucoup que vous avez... Vous culpabilisez beaucoup de la violence que vous avez en vous. Je pense qu'on vous a beaucoup dit qu'on ne pouvait pas être violent. Et évidemment, on ne peut pas dire le contraire. Ça vous fait beaucoup de mal d'avoir fait du mal. Oui. Et déjà, je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte qu'ils ont de la violence en eux. Et voilà, je pense que c'est déjà un très grand chemin de l'attention que vous portez à votre propre violence. Moi, je pourrais avoir envie de saluer ça. Je suis très content qu'on ait pu avoir cette discussion. Parce que c'est vrai que, d'habitude, on a ce truc de rencontrer les gens autour de ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Et là, on a pu parler d'un sujet, d'un sujet délicat, complexe, d'un sujet qui est perpétuellement repoussé ailleurs. On dit toujours, non, tu n'as pas le droit, la violence est interdite. Il faut l'exclure, la sortir. En même temps, elle est là, elle est présente, elle est omniprésente partout. Je pense qu'on l'a vécu un peu tous dans ces moments d'échange qui étaient très décousus, mais malgré tout très intéressants. J'étais très heureux. À un moment, au début, je me suis demandé est-ce qu'on va arriver à en parler ? Est-ce qu'on va vraiment arriver à pouvoir échanger là-dessus ? C'était précieux d'avoir eu cette pièce comme base de discussion. Je pense que l'art est un bon moyen. J'ai l'impression que vous avez déjà trouvé ces chemins-là parce que vous faites des dessins où vous vous exprimez par le micro. Le micro, par exemple, c'est s'écouter, c'est s'entendre soi-même et c'est important. C'est de dire à quel moment on reçoit une violence et que ce n'est pas possible de l'accepter. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo, toi qui m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo, allô, maman. Train de fumer, je me trouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon quatre heures. Faites nuit folle avec des gens qui ont du bol. Maintenant, je fais du musical. Allô, maman, bobo, toi qui m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo, allô, maman, bobo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.